Bonjour à toi! J'espère que tu vas bien! Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle notion de français qui te servira toute ta vie. Oui, toute ta vie! En effet, nous allons travailler les marqueurs de relations. Te rappelles-tu que c'est qu'un marqueur de relations? Un marqueur de relations est un mot ou une expression qu'on utilise pour faire le lien entre les phrases, les paragraphes et les parties d'un texte. Mais attention! Il y a plusieurs types de relations. Nous avons déjà vu quelques marqueurs de relations d'ajout et de temps. Faisons un petit rappel. Nous avons appris que « et » puis « de plus » sont des mots que nous pouvons utiliser pour marquer un ajout. Voici un exemple tiré de gros blanc. Sur le traîneau était fortement attachée une grande boîte étroite et oblongue qui prenait presque toute la place. Vois-tu, ici le mot « et » ajoute une information sur la boîte. Elle est étroite et elle est oblongue. Nous avons aussi appris quelques mots qui marquent un lien de temps. Premièrement, « quand », « lorsque ». Dans la phrase suivante, un marqueur de temps est utilisé. Le vois-tu? « La blême lumière du jour, lumière sans soleil » était près de s'éteindre quand un cri s'éleva souvent. Faible et lointain dans l'air tranquille. Super! Le mot « quand », ici, démontre que la blême lumière était près de s'éteindre en même temps que l'écrit s'est élevé. Aujourd'hui, nous allons explorer deux autres types de marqueurs de relations, soit ceux de cause et ceux de l'opposition-concession. Débutons la notion. Parce que, puis, car, à cause de, sont des mots qui établissent un lien de cause. Prenons un extrait du livre de Cro-Blanc. Il s'acharne sur l'homme pour le soumettre à lui et l'écraser. Car l'homme est le plus agité de tous les êtres. Jamais repos et jamais l'âge. Et le wild est le mouvement. Ici, le mot « car » établit un lien de cause entre les deux phrases. Effectivement, le wild s'acharne sur l'homme puisque ce dernier est agité et que le wild est le mouvement. Vois-tu l'importance de comprendre le sens du mot « car » ? Si nous le remplacions par un autre marqueur de relations, la phrase aura un tout autre sens. Essayons avec le mot « de plus ». Il s'acharne sur l'homme pour le soumettre à lui et l'écraser. De plus, l'homme est le plus agité de tous les êtres. Jamais repos et jamais l'âge. Et le wild est le mouvement. Vois-tu la différence ? Le lien entre les deux phrases est différent. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi le wild s'acharne sur l'homme. On ne fait qu'ajouter de l'information. Passons au marquant de relations, d'opposition et de concession. Les mots « comme », « cependant », « par contre », « mais », « pourtant » établissent un lien d'opposition ou de concession. Vais-tu ce que ça signifie ? Ce type de marquant de relations fait le lien entre des idées contraires ou permet de nuancer une idée. Voici un exemple. On eut dit des croquements masqués conduisant à un monde surnaturel les funérailles de quelques fantômes. Mais sous ce masque, il y avait des hommes qui avançaient malgré tout sous cette terre des œufs. Dans cet extrait, le marqueur de relations « mais » exprime une concession, puisque même si les hommes sont presque morts, ils poursuivent leur chemin malgré tout. Tu comprends maintenant le sens des marqueurs d'opposition, de concession et de cause. Tes connaissances te seront utiles pour comprendre tous les textes que tu liras à l'avenir. Tu pourras même t'en servir lorsque tu écriras tes textes. Effectivement, tu connais maintenant plusieurs mots que tu peux utiliser pour faire le lien approprié entre les phrases que tu écris. J'espère que tu as aimé cette capsule sur le marqueur de relations. Au revoir! Cette capsule a été réalisée par Anne-Cardin et Chloé Valliquette dans le cadre du cours PPA 31-11 à l'Université de Montréal à l'automne 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada